Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous vous allez bien. Moi j'ai eu une semaine très compliquée, j'ai failli ne pas sortir d'épisode, c'était d'ailleurs le plan à la base. Sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit je vais quand même essayer de sortir quelque chose. Histoire de remplir une promesse que j'ai fait un petit moment, c'est à dire de sortir un épisode sur tous les jeux qui étaient sortis au mois de septembre. Donc le voilà, c'est cet épisode, du coup je suis le Crash Test Meeple et vous êtes les bienvenus dans ce JT spéciale sortie du mois de septembre. Bon, on ne va pas perdre de temps, on va directement se lancer sur les sorties du mois de septembre. Alors on ne va pas couvrir tous les jeux, on va en couvrir certains et essentiellement ceux qui m'intéressaient le plus. On va commencer avec des extensions et c'est Old Trae Mort et Vivant qui ouvre le bal. Une extension pour un jeu coopératif qui se joue de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, des parties d'environ 60 minutes. Qui est une réalisation de M. Antoine Bozat et de M. John Grumpf. Et cette extension, si elle vous intéresse, elle vous coûtera autour des 15 euros. Alors, ce n'est pas très cher parce que c'est une petite boîte qui contient essentiellement 3 nouvelles chroniques pour le jeu. Avec une narration bien sûr autour du thème des morts vivants. Il y a des ghouls, il y aura des fantômes, il y a plein de choses dedans. Et vous aurez aussi 6 nouveaux ordres de mission. Donc voilà, pas mal de choses à faire ici. Et justement, j'en profite parce qu'il y a... Alors j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Il y a GuillonC44 qui me demandait ce que je pensais de la rejouabilité de Old Trae. Et je lui ai répondu que même si pour moi ils annoncent le jeu comme rejouable, ça va beaucoup dépendre de l'envie de refaire les chroniques. Et j'ai l'impression, moi, que les gens n'ont pas forcément envie de refaire les chroniques. Parce qu'en termes de narration, ce n'est pas comme sur un This War of Mine. Ce n'est pas une narration qui est changeante. Alors, j'ai quand même posé la question aux gens autour de moi qui avaient Old Trae. Et la quasi-totalité m'a répondu qu'effectivement, ils n'avaient pas rejoué les chroniques. Il y en a un qui m'a dit que s'ils l'avaient fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous demander à vous aussi, si vous avez le jeu Old Trae. Est-ce que vous avez fait plusieurs fois les chroniques ou une fois que vous étiez passé au travers, vous étiez allé directement sur la suivante. Écoutez, vous avez tout l'espace de ce commentaire pour vous exprimer. Comme ça, peut-être que ça donnera aussi des avis un petit peu différents. Bon, en attendant, on va aller du côté de Architecte, Le Temps des Merveilles, la deuxième extension pour le jeu Architecte des Royaumes de l'Ouest. De M. Shane Phillips et S.J. McDowell. Ce que j'aime beaucoup avec Garfield Guelm, c'est qu'ils prennent le temps. Ça fait partie de ces derniers éditeurs qui le font. Ils prennent le temps de sortir leurs extensions. Et ils continuent à faire vivre le jeu d'une certaine façon. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'Architecte des Royaumes de l'Ouest est sorti. Et ils sont même depuis relancés dans une nouvelle trilogie. Puisque c'est comme ça que fonctionne Garfield Games. Ils sortent des trilogies de jeux autour d'une thématique. Donc, ça fait plaisir à voir. Surtout que l'extension est plutôt intéressante. Alors, le jeu de base, il est pour 1 à 6 joueurs de 12 ans et plus. Des parties d'environ 60 à 80 minutes. Et à cette extension, si elle vous intéresse, elle vous coûtera 26 euros. Donc, Architecte, c'est un jeu de pose d'ouvriers avec une mécanique assez particulière. Puisque plus vous placez d'ouvriers sur un lieu, plus vous obtenez de ressources. Donc, au début, vous allez placer un ouvrier, vous allez récupérer une ressource. Puis, un deuxième, vous allez en récupérer deux. Et il y a cette petite mécanique-là. Il y a aussi le fait qu'on peut aller arrêter les ouvriers des autres joueurs pour les envoyer en prison. Et à un moment donné, il y a... Alors, je crois que ça s'appelle le marché. Le moment où les gardes vont se promener dans la ville. Mais il y a un moment où les gardes vont se promener dans la ville. Et selon certaines conditions, il y a de nouveaux ouvriers qui se retrouvent en prison. Donc, le joueur qui a le plus d'ouvriers se retrouve avec des dettes et tout. C'est vraiment très sympathique comme jeu. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, que je n'ai pas fait une partie. Le fait de voir cette extension, ça me donne envie de ressortir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'extension ? Il y a des nouveaux personnages que vous allez pouvoir incarner. Avec leurs effets asymétriques. Il y a des nouveaux opposants à affronter. Mais surtout, vous allez avoir un nouveau bout de plateau à rajouter à votre plateau principal. Et vous allez avoir cinq merveilles qui sont ici. Et qui ont donné leur nom à l'extension. Et comme vous pouvez le voir, chaque merveille est rattachée à une ressource particulière. Et la façon dont ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir un profiteur et une princesse qui vont se promener sur le plateau. Ils vont être mis à différents lieux avec un espèce de système de cartes que vous allez retourner. Qui va vous dire dans quel lieu se trouve le profiteur et dans quel lieu se trouve la princesse. Et quand vous allez poser un ouvrier dans un de ces lieux, vous allez faire l'action propre à un de ces personnages. Il va aussi se produire des choses quand vous allez arrêter des ouvriers d'un autre joueur sur leur lieu. Alors par exemple, vous voyez, si vous arrêtez des ouvriers sur le lieu où il y a la princesse, vous perdez de la vertu. Et enfin, il va y avoir sur la carte, il va être indiqué ce qui se produit quand il y a le marché. En fonction des lieux où il y a les deux personnages. Alors, la petite mécanique qui est intéressante, c'est que quand vous allez sur le lieu où il y a la princesse, vous allez pouvoir payer des ressources pour gagner de l'influence. Cette influence, elle est très importante parce que vous allez pouvoir l'échanger, par exemple, contre le fait de devoir payer une vertu. Vous pouvez dépenser à la place deux d'influence et ainsi garder votre vertu. Mais surtout, ça va vous permettre de piocher gratuitement des cartes bâtiments. Et quand vous payez une ressource pour une vertu, vous allez mettre la ressource sur la carte. Et une fois que toute la carte est remplie, ça va déclencher un marché. Et toutes les ressources qui étaient posées ici vont s'en aller sur les fameuses merveilles. Et ça va réduire le coût des merveilles. Et les merveilles, quand vous les construisez, vous allez les placer dans un lieu. Et le joueur à qui appartient la merveille, quand il va envoyer un ouvrier sur ce lieu, soit la merveille va lui faire comme un ouvrier supplémentaire, soit elle va lui permettre de gagner la vertu. Donc voilà, une nouvelle piste qui va vous offrir de nouvelles possibilités avec deux petites nouvelles mécaniques. Ça a l'air plutôt intéressant. Moi, j'avoue que je n'ai toujours pas acheté l'extension précédente parce que je n'ai pas senti le besoin de renouveler mon jeu architecte. Mais pour les fans de la licence, une deuxième extension qui devrait leur faire plaisir. Bon, allez, on va aller sur la grosse extension qui est sortie. Alors, je dis grosse pas en termes de boîte parce que la boîte est assez classique. Mais grosse en termes de prix. Parce que For Hendrix pour Zombicide 2ème édition coûte quand même dans les 55 euros. C'est un jeu de Raphaël Guitton, Jean-Baptiste Lullien et Nicolas Raoult. C'est à la base un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Alors, c'est 14 ans et plus, mais c'est à vous de voir parce que c'est essentiellement pour la thématique et les figurines. Moi, je le joue avec mon garçon. En termes de règles, ce n'est pas extrêmement compliqué. Alors, que rajoute cette extension ? Vous allez avoir des nouveaux survivants. Vous allez avoir un nouveau type de zombie. Le zombie armé. Parce que, bon, pourquoi pas ? C'est sur une thématique de militaire. Et quand on sait de toute façon le nombre d'armes qui sont en circulation aux Etats-Unis, ça paraît presque logique que des gens se fassent mordre avec des fusils. Et alors, l'idée, c'est qu'à un certain moment, ils vont tirer des balles dans une direction complètement aléatoire. Et malheureusement, si votre survivant était dans cette direction-là, eh bien, il va perdre un point de vie. En termes de mécanique, ce n'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'ils avaient rajouté dans la précédente extension, parce que c'est quand même la deuxième. Donc, dans celle de Washington ZC, où on avait une mécanique d'armes qui se cassait, et une mécanique de lampe torche. Ici, c'est juste un nouveau zombie. Bon, ok, pourquoi pas ? Ça peut être sympathique. Mais surtout, vous allez avoir une nouvelle campagne avec une histoire où on a des soldats qui retournent au Fort Hendrix, qui pourraient être le lieu d'où est partie l'épidémie de zombies. Est-ce que c'était une bonne idée de retourner dans ce lieu-là ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, nouvelle campagne avec 10 scénarios. Le tout pour 55 euros. Et c'est ça qui fait un petit peu grincer des dents, c'est le 55 euros. J'ai vu pas mal de gens dire que par rapport à la boîte de base, ça faisait cher et tout ça. Alors, je ne suis pas sûr que la comparaison, elle se fasse si bien que cela. Dans le sens que la boîte de base, elle est quand même déjà plus de 100 euros. Et elle offre le matériel pour pouvoir commencer à jouer. C'est là où, moi, je dis qu'il faut faire un petit peu attention avec cette réaction-là. Surtout que c'est une réaction qui se base essentiellement sur le matériel et qui met un petit peu de côté le travail des auteurs par rapport à cette dernière. Surtout qu'à mon avis, en termes d'équilibrage, c'est plus dur d'équilibrer une campagne que des scénarios qui sont indépendants. Mais effectivement, moi aussi, je trouve ça cher. Mais pas par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. C'est juste que je trouve l'extension chère de base. Et de toute façon, je n'ai toujours pas acheté celle d'avant parce qu'avec mon garçon, on n'a pas fini les scénarios qui avaient dans la boîte de base. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Mais vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bon, on va terminer les extensions avec Mutant Genesis. C'était très attendu. Donc, la campagne X-Men pour Marvel Champions qui vient rajouter Shadowkate et Colossus en tant que héros. En tant que méchant. Alors, je l'ai acheté. Je n'ai pas encore testé ses mécaniques et tout ça. Mais en tant que méchant, à l'intérieur, vous allez avoir droit à Dan Sable qui est un ennemi emblématique des X-Men qui va finir même à un moment donné par les rejoindre. Ensuite, vous allez affronter les fameuses sentinelles. La sentinelle ultime. Vous affrontez aussi la confrérie avant de devoir vous battre avec Magneto. Alors, est-ce que le scénario va amener à la construction de Krakowa ? Je ne sais pas. Ça pourrait être rigolo. En tout cas, ça peut ouvrir pas mal de possibilités. Ils peuvent vraiment rester un petit moment sur cet arc des X-Men parce que, oui, Magneto est un méchant emblématique. C'est même le méchant des X-Men. Mais il y en a d'autres qui peuvent aussi être exploités. Et il y a encore du potentiel. Ils ont sorti aussi en même temps Cyclope et Phoenix, ce qui fait beaucoup en termes d'extensions qui arrivent en même temps. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Marvel Champions à la base, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus. des parties d'environ 30 minutes. Et donc, vous avez 2 héros supplémentaires avec Phoenix et avec Cyclope. Je n'ai pas acheté Cyclope. Donc, je ne vous en parlerai pas trop. Essentiellement, il a une mécanique qui va lui permettre de placer des améliorations sur les sbires ou sur le boss pour pouvoir leur faire plus de dégâts et de les embêter un peu. Mais Phoenix a l'air vraiment plus intéressante, à mon sens. Parce qu'on va justement venir jouer avec le pouvoir intérieur, donc le pouvoir du Phoenix. Et on va pouvoir, par moments, déchaîner la force de cette dernière pour faire passer le personnage qui, normalement, est très centré vers le contrôle du scénario et tout ça. Et là, on va pouvoir la faire basculer dans la volonté de... Pas dans la volonté, excusez-moi. Dans la possibilité de faire énormément de dégâts. Ça a l'air très cool. Et surtout, sa Nemesis, c'est la force Phoenix. Du coup, il y a une petite mécanique, un petit twist qui va se produire qui est plutôt sympathique aussi. Par contre, là où ça fait vraiment grincer des dents, c'est qu'ils en ont profité pour faire une petite augmentation sur le jeu. Donc l'extension, ça passe de 40 à 45. Les paquets, eux, ils augmentent. Ils étaient à 16, ils passent à 17. Ouais, ça commence à chiffrer. Alors, le Mont Ludicare me disait qu'il l'avait annoncé. Alors, je vous avoue que je suis passé à côté de cette nouvelle-là. Mais, je ne sais pas. Ça augmente vraiment beaucoup en ce moment les jeux de société. Si ça continue, ça va devenir du produit de luxe. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Je ne suis pas sûr que ça augmente à ce point-là. Mais, ça fait plusieurs extensions. À la base, c'était 15 euros le héros. Là, petit à petit, on se rapproche de 20 euros l'extension. C'est peut-être quelque chose qui, à un moment donné, sera présent. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais, moi, je commence à grasser un peu des dents là-dessus. Bon, ce n'est pas grave. C'est peut-être que moi, ce n'est pas si important que ça. Quoique, si, c'est important le prix des jeux. Mais, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça commence vraiment à me faire tiquer un petit peu quand même. On va poursuivre avec, toujours chez le même éditeur, on a Twilight Inscription. Alors, oui. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais, moi, j'avoue que ça commence à me faire tiquer un petit peu. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les extensions qui arrivent pour le jeu de Mickaël Boggs, Nat French et Caleb Grace. Bon, on va passer maintenant à deux Roll & Ride qui sont quasiment sortis en même temps. Et j'ai vu que c'était un petit peu... Alors, je ne dirais pas la guerre, mais ce que je veux dire, il y a pas mal de gens qui disent « Oh, celui-là, il est mieux que l'autre. » Et d'autres qui disent « L'autre est mieux que celui-là. » J'ai vu que ça faisait pas mal de discussions. Alors, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les Roll & Ride, les fameux lance-écoches. Je commence à en souper un petit peu beaucoup. Je voulais à tout prix tester Twilight Inscription, mais j'ai pas pu aller faire les dernières soirées jeux. Je sais qu'ils l'ont testé. Donc, du coup, je sais toujours pas ce que ça vaut. Si vous, vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc, ça, c'est créé par M. James Kniffen. C'est un gros Roll & Ride avec, hop, comme vous pouvez le voir, 4 feuilles par personne. C'est censé reproduire les sensations d'un 4X. Les joueurs qui, chez moi, l'ont testé m'ont dit, certains m'ont dit que oui, on sentait un petit peu de ça. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient plutôt l'impression de jouer à un très très futé, mais géant. Un très très futé avec plein de feuilles. Du coup, si vous, vous l'avez testé, dites-moi si vous avez ressenti ou pas des sensations de 4X. Je développerai pas en détail les mécaniques, mais grosso modo, vous allez incarner une race qui va avoir un avantage. À chaque tour, il va y avoir une espèce de carte événement qui va être retournée, qui va produire quelque chose et vous permettre de récupérer certains symboles. Il y a des dés qui vont être lancés. C'est des dés noirs, on ne les voit pas ici. Et en fait, il y a un joueur, celui qui contrôle le tour, qui va choisir une feuille. Et selon les symboles obtenus, les gens vont venir faire des traits sur leurs feuilles. Alors, ici, on a la navigation qui permet d'explorer le système. Vous allez pouvoir découvrir des planètes que vous pourrez par la suite exploiter sur la feuille d'expansion pour pouvoir récupérer des ressources. Ces ressources, vous allez les convertir avec la feuille industrie. Là, en fait, vous allez pouvoir cocher les ressources qui sont autour de la croix, puis détruire une case pour pouvoir justement aller récupérer d'autres ressources un petit peu plus loin. Et enfin, vous avez la feuille militaire qui va vous permettre de dessiner votre flotte et d'aller affronter vos adversaires. Alors, en termes d'affrontement, on m'a prévenu que c'était très proche de la mécanique de Seven Wonders, la sensation de construire sa flotte. On a plutôt l'impression juste de faire des traits, surtout que finalement, vous pouvez le voir, les traits ne ressemblent pas forcément à des vaisseaux. Mais voilà, ça, c'est à peu près les quatre feuilles. Et en termes de fonctionnement, selon les symboles que vous obtenez, vous voyez en haut, ça vous dit ce que vous pouvez faire comme action. Voilà. Donc, on est sur un jeu qui se joue de 1 à 8. Il y a tout le matériel, c'est-à-dire que vous avez des... C'est des tableaux effaçables, les feuilles. Vous en avez donc pour 8 joueurs. On parle de joueurs de 14 ans et plus, des parties d'environ 90 minutes. On dit que le jeu a une forte rejouabilité parce que, déjà, il y a beaucoup de... Je crois qu'il y en a 24. dans la boîte, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 24 peuples différents. Et en plus, les feuilles sont recto-verso avec un côté asymétrique. Donc, il y a pas mal de rejouabilité. Par contre, j'ai vu pas mal de gens tiquer sur le matériel. Surtout que ça coûte quand même dans les 65 euros. Alors, est-ce que ça ne serait pas le jeu de lance et coche le plus cher ? Je ne sais plus à combien était Roman Roll. Mais, effectivement, ça commence à chiffrer. Dans les sensations, j'ai vu plusieurs personnes dire que ce n'était pas aussi complexe que le mur d'Adrien, mais que ça se plaçait là quand même. Donc, ça, c'est autant vous prévenir. Par contre, comme je disais, les gens tiquaient un petit peu sur le matériel et notamment sur les feutres. Alors, une fois de plus, c'est vrai que le matériel n'explique pas tout le prix. Sauf que je me rends compte que plus je dis ça, plus c'est un peu comme quand on dit qu'il n'y a pas que le physique qui compte. On le dit tous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a aussi la personnalité de la personne. Sauf que souvent, le physique, c'est ce qu'on voit en premier. Et j'ai l'impression que le matériel, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça que les gens tiquent facilement là-dessus. Et c'est vrai que d'un autre côté, quand on a des feutres qui sont censés être effaçables, on s'attend à ce qu'ils soient effaçables. Sauf qu'ici, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que ce qui était promis. Donc voilà, ça, c'est pour le premier Roll and Write. Le second, c'est tout simplement Dinosaur Island, donc voilà. Ça, c'était pour le premier Roll and Write. Alors, je pense que je n'ai même pas dit le nom du jeu. C'est Twilight Inscription. Donc voilà, je vous ai parlé d'un jeu sans le nommer. Ce qui est pas mal fort. Bon, le suivant, c'est Dinosaur Island, Roll and Write, qui est donc de monsieur Brian Lewis et David McGregor et Marissa Missoura. Donc on est sur un, le fameux Roll and Write qui reprend la thématique du premier Dinosaur Island. le jeu qui était très critiqué pour ses choix de couleurs qui étaient très flashy. Alors là, vous pouvez voir qu'on est dans du beaucoup plus sobre. Et surtout, on est sur un jeu qui a une mécanique que je trouve assez intéressante. Alors, comme vous pouvez voir, ici, vous n'aurez pas quatre feuilles, mais vous en aurez... Alors, si la photo veut bien s'ouvrir... Oui, elle veut bien s'ouvrir, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça ? Ah, voilà, c'est mieux. Donc ici, vous n'aurez pas quatre, mais seulement deux feuilles. Donc la feuille avec vos spécialistes et de l'autre côté, la feuille avec votre parc que vous allez dessiner puisque l'objectif, c'est de dessiner votre parc d'attractions. Et en fait, il y a une pelletée de dés qui vont être lancées et les joueurs vont en récupérer d'abord dans un premier sens, ils vont en récupérer un, puis après, ils vont en récupérer un deuxième et ces dés vont leur donner des ressources pour faire différentes choses. Alors, ils vont avoir des brins d'ADN pour donner vie à des dinosaures, de l'argent pour acheter des spécialistes et tout ça. Bon, il y a plein de ressources différentes, ils vont pouvoir gagner de la sécurité. Il y a un dé qui va rester sur le dé, il y a des petits points, vous les voyez, ils sont juste là. Ça va donner le niveau d'insécurité pour le tour et si vous ne gérez pas cette insécurité, vous allez avoir des problèmes et comme il faut essayer d'avoir le parc d'attractions le plus, le parc d'attractions, le parc de dinosaures le plus attrayant, avoir trop d'insécurité, c'est très problématique. donc les dés vont déjà fonctionner dans un premier sens comme ça puis dans un deuxième sens vous allez pouvoir réutiliser vos dés. On va enlever la photo et on va prendre celle-ci pour venir sur ce plateau-là faire des actions et je trouve que le fait de transformer les dés en ouvriers alors là vous dites mais il n'y a pas beaucoup d'emplacements, oui mais ne vous inquiétez pas les dés vous allez pouvoir les empiler donc il n'y a pas vraiment de limite je crois d'ouvriers par place mais concrètement je trouve ça je trouve que c'est une idée assez intéressante de mélanger les deux mécaniques et je trouve ça aussi très sympathique de pouvoir dessiner votre votre parc avec les différents enclos et tout ça. J'avoue qu'à la base j'avais surtout envie de tester Twilight Inscription mais plus j'en apprends sur Dinosaure Iceland Row & Wright et plus c'est vers celui-ci que j'ai envie de me diriger parce que je ne sais pas il a un petit côté très attrayant avec cette mécanique-là alors si vous avez testé les deux dites-moi lequel vous préférez sinon sachez que c'est pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 60 minutes et celui-ci coûte 35 euros et celui-ci coûte 65 euros d'où le fait que les gens râlaient un petit peu sur le matériel donc voilà donc ça c'était pour les deux Roll & Write du mois de septembre allez on s'embarque sur des jeux un peu plus familiaux un peu plus destinés pour être joué avec des enfants ça peut aussi se jouer entre adultes consentants et on va commencer avec un jeu chez l'éditeur qui soulève pas mal de questions en ce moment bien plus que les éditeurs qui sont sur Kickstarter avec un jeu de monsieur Romain Katarjan c'est Perfect Shot alors Perfect Shot déjà je suis pas sûr du nom parce que quand je suis passé à la boutique pour acheter Mutant la jeunesse des Mutants il y avait un enfant qui était là qui disait oh non regarde papa ils ont sorti un jeu sur la chasse ça s'appelle Perfect Shoot non c'est un jeu il faut prendre des photos c'est pas un fusil c'est un appareil photo mais autant dire que effectivement le nom peut se discuter un petit peu et en fait alors je sais que s'il m'entendait chez Matago je pense pas qu'il regarde mes vidéos mais s'il m'entendait il râlerait parce que eux présentent le jeu comme quelque chose de très original et moi je dois vous avouer que j'ai plutôt l'impression que c'est le genre de jeu qu'on a déjà vu de différentes façons alors ça va être en fait parce qu'en fait c'est un jeu d'estimation alors ce qui se passe c'est que vous avez des cartes trouées et il y a des cartes qui vont montrer des animaux dans leur environnement et vous allez venir poser votre carte trouée par dessus et espérer qu'un morceau d'animal soit dans votre trou afin de pouvoir récupérer une tuile photo et ces tuiles photo vous allez venir les poser sur des cartes album qui ont des conditions pour pouvoir marquer des points et comme vous pouvez à tout moment réagencer vos cartes faire des points n'a pas l'air extrêmement compliqué dans ce jeu le nom vient du fait qu'à un moment donné vous pouvez annoncer vous pouvez le faire deux fois dans une partie que vous allez réaliser un perfect shot c'est à dire que vous allez avoir un animal en entier dans un de vos trous et je viens de réfléchir à ma phrase et d'un seul coup je la trouve très étrange mais voilà ce genre de jeu d'estimation avec ce genre de matériel là on a déjà eu ça avec Dive le jeu où il fallait plonger il y a aussi ça avec comment il s'appelle le jeu chez Spaceco ce genre de mécanique d'estimation où il faut recouvrir les cauchemars avec des doudous je ne sais plus ce n'est pas grave mais voilà j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois sauf qu'ici il y a une originalité avec les cartes à trous et le fait que la carte qu'on va laisser va donner le décor pour la scène suivante mais après en dehors de ça je n'ai pas l'impression que ça fait sortir le jeu tellement du lot je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi comme d'habitude n'hésitez pas à en parler dans les commentaires mais j'avoue que c'est peut-être vraiment le jeu de la sélection pour enfants à côté duquel je vais vraiment passer donc c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 20 minutes et un prix boutique autour des 20 euros chez Blue Orange on a de Mathieu Dostand un nouveau Bubble Story qui s'appelle Vacances alors il est peut-être sorti un petit peu en retard parce qu'on n'est plus en vacances c'est pas grave vous l'aurez pour les vacances de la Toussaint c'est pour 1 ou 2 joueurs de 4 ans et plus des parties d'environ 10 minutes Bubble Story c'est un jeu c'est une forme d'escape game pour les enfants avec une mécanique très simple ils vont avoir une carte avec des bulles et les bulles en fait c'est des dos de cartes et donc l'enfant va choisir une des bulles il va retourner la carte et il va poursuivre l'histoire comme ça jusqu'à son dénouement donc un petit jeu plutôt sympathique il faut prendre les bons chemins il y a des comme vous pouvez voir il y a des nouvelles petites implications avec des cartes et tout ça donc c'est plutôt sympa c'est autour des 10 euros c'est une petite boîte le premier était très cool je pense que celui-là va être très cool aussi donc voilà passons à la suite alors on va passer à Stupéfix la refonte de Cash & Gun dans l'univers de Harry Potter donc une oeuvre de Ludovic Maublan un jeu pour 4 à 8 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et surtout un jeu où vous allez vous pointer avec une baguette magique comme ça donc le jeu est très simple vous allez avoir des sorts vous avez des sorts de Stupéfix et d'autres types de sorts et l'idée c'est de bluffer d'une certaine façon en pointant quelqu'un du doigt si vous n'avez pas de Stupéfix et bien le bluff si vous le réussissez tant mieux pour vous sinon si vous prenez un Stupéfix que vous n'avez pas de quoi le contrer que vous êtes pris dans votre bluff et bien malheureusement ça ne va pas très bien se passer pour vous et au fur et à mesure vous allez faire gagner des points pour la maison que vous représentez alors j'ai vu plusieurs personnes se plaindre du fait que Kachengens avait du coup un petit peu disparu qu'il regrettait un petit peu la thématique alors je ne sais pas vous mais moi je me dis que de ne pas se pointer avec des pistolets même si c'était des pistolets en mousse même si on va me dire que c'est un jeu que c'est juste censé être drôle je ne trouve pas que ça soit quelque chose de si problématique que ça c'est à dire que déjà pour les enfants Harry Potter peut-être que ça leur parle un petit peu plus et après le fait de pouvoir se pointer avec des baguettes magiques c'est tout aussi drôle mais après je me dis aussi c'est le même jeu c'est juste une rethématisation alors oui je peux comprendre qu'on soit pas qu'on n'ait pas d'affinité avec l'univers d'Harry Potter mais concrètement que ça soit des baguettes ou des pistolets en mousse ça reste le même jeu d'une certaine façon et on n'est pas obligé d'aimer la licence pour pouvoir jouer avec le jeu je ne sais pas dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires ça me fera plaisir de vous lire en tout cas si ce jeu vous intéresse il coûte autour pour des 45 euros on va aller du côté d'un petit jeu tout mignon Fairy Light c'est très joli c'est un jeu où vous allez faire des guirlandes et en même temps que vous faites des guirlandes vous faites des collections et votre objectif ça va être de marquer le plus de points possible le point qui va être défini par les étoiles présentes sur les cartes alors on est sur un jeu de stop ou encore qui se joue de 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 20 minutes et si ce jeu vous intéresse il vous coûtera autour des 18 euros et ce qui va se passer c'est que vous allez devoir révéler des cartes donc vous allez en piocher jusqu'à ce que soit il y ait 5 ampoules soit que vous décidez de vous arrêter là où il y a du stop ou encore c'est que si vous tirez 2 ampoules identiques votre tour s'arrête et vous ne faites plus rien vous passez la main au joueur suivant par contre si vous arrivez à ne pas piocher une carte qui est identique à l'ampoule soit vous continuez soit vous vous arrêtez et quand vous vous arrêtez vous allez récupérer un type d'ampoule alors ce qui va se passer c'est que par exemple si alors on n'a pas d'exemple en visuel ici mais soit vous prenez une ampoule qui n'est représentée qu'une seule fois soit vous récupérez toutes les ampoules d'une représentation sur la ligne et vous venez les ajouter dans votre dans votre collection et il faut vous assurer en permanence de faire des multiples de 3 sinon vous perdez vos vos guirlandes et dès que vous avez un multiple de 3 vous pouvez stocker vos vos ampoules pour pouvoir les faire compter en fin de partie alors vous pouvez j'ai dit que vous les défausser non vous pouvez construire vos guirlandes mais il faut que vous atteignez un multiple de 3 à un moment donné sinon vous risquez de devoir défausser votre votre ampoule et en fin de partie vos ampoules vont vous amener des points en fonction donc de ce que vous aurez stocké et par contre les ampoules qui vont rester sur la table vont vous amener des points négatifs voilà ça n'a pas l'air très compliqué c'est plutôt joli comme jeu de collection du coup petit jeu de collection avec ce soit pour encore souvent sympathique bon si jamais ça vous dit sécher sit down c2 par contre je ne vous ai pas dit le nom de l'auteur de Johan Dufour voilà on va passer maintenant dans des jeux un peu plus costauds et on va commencer avec Arrakis c'est l'aube des Fremen un jeu qui va quand même coûter dans les 55 euros et qui alors je me souviens moi quand l'annonce était sortie j'avais trouvé ça très intéressant mais j'ai quand même l'impression qu'il passe sous le radar de tout le monde et ça m'inquiète un petit peu surtout que j'ai vu que la note BGG elle n'était pas très élevée alors du coup je vous le présente surtout pour savoir si vous vous l'avez testé ce jeu et ce que vous en avez pensé parce que du coup j'avoue que je suis un petit peu moins chaud et du coup c'est peut-être un petit peu dommage parce que s'il faut je passe à côté de quelque chose qui mécaniquement est très intéressant alors ce jeu en fait va se passer plusieurs siècles avant l'histoire du film de David Lynch et celui de Denis Villeneuve on est sur la dispute de la planète d'Arrakis par les différentes tribus frémennes vous allez devoir récupérer des ressources vous placer aux bons endroits sur le plateau construire les grottes pour faire habiter les membres de votre population et tout ça il y a plein de choses qui va se passer mécaniquement je le répète ça a l'air assez intéressant c'est peut-être pas tant sur la mécanique que ça choque le matériel bon bah c'est du du Gaël Force 9 donc c'est pas le meilleur matériel du monde mais je sais pas je sais pas en fait où ça bloque donc du coup si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ça m'intéresse grandement on va poursuivre bon on va poursuivre avec l'un des jeux qui était peut-être le plus attendu le fameux Bitoku j'arrive toujours pas à comprendre que Arnax ait pu poser un problème au point de devenir Narak alors que Bitoku non Yellow c'est un jeu de German Milan c'est un jeu qui est classé dans la catégorie expert chez Yellow et pour avoir regardé quelques vidéos règles je pense qu'il mérite sa place alors je l'ai pas testé puisqu'il est sorti ce vendredi j'espère pouvoir le tester à la prochaine soirée jeu et je vais pas entièrement vous décrire les règles parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu alors c'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs phases mais d'après ce que j'ai compris il y en a vraiment trois où vous allez agir les autres phases c'est plus ou moins de l'entretien ou de la mise en place pour le tour et dans l'idée vous allez pouvoir faire une action parmi les trois qui sont proposées la première action c'est de jouer une carte de votre main pour pouvoir débloquer un dé ou alors de sacrifier un de vos pèlerins disponibles pour faire exactement la même chose c'est à dire récupérer un dé la deuxième action c'est d'aller placer un dé sur un lieu et en fonction de la valeur vous allez avoir plus ou moins de gains et la troisième action c'est déplacer un dé d'un lieu vers le lieu qui est de l'autre côté de la rivière et à partir de là vous allez pouvoir faire plein de choses vous allez pouvoir envoyer vos pèlerins sur une piste qui va leur permettre en arrivant sur des lieux de gagner des bonus vous allez pouvoir récupérer des cartes récupérer des libellules des mitama je crois que ça s'appelle que vous allez pouvoir combiner avec vos libellules il y a plein de façons de marquer des points ça a l'air ça a l'air intéressant je ne sais pas jusqu'à quel point alors là on voit c'est ça je crois que c'est des mitama que ça s'appelle je ne suis pas sûr ça sera vérifié mais vous voyez la libellule va venir au dessus bon comme je disais il y a plein de façons de marquer des points il y a plein de choses à faire mais je ne sais pas jusqu'à quel point le jeu révolutionne le jeu expert j'ai l'impression en ce moment que le jeu expert il tourne un petit peu en rond et qu'on alors ce que je veux dire c'est pas qu'on a des mauvais jeux c'est juste que je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros renouvellement on a des jeux comme Ark Nova ou Bitoku qui ont l'air de bien fonctionner mais de là à dire qu'on a une véritable révolution dans ce type de jeu là je ne suis pas prêt à en venir jusque là bon je ne sais pas je vous laisse me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires en attendant ce jeu il est pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties dans environ 120 minutes et un prix boutique qui est autour des 65 euros avec une boîte qui a l'air quand même pas mal lourde même si ce n'est pas le poids qui fait le prix je tiens à le rappeler mais bon on en a parlé tout à l'heure bon on va passer sur District Noir le seul jeu que j'ai pu tester c'est le passe-temps qui me l'avait vendu j'avais vu leurs vidéos retour de Vichy et leur c'est dispo et je n'ai pas été conquis je dois vous avouer une fois de plus je dois être le seul dans ce cas là mais je n'ai pas du tout été conquis par District Noir mais je pense que ça vient aussi du fait que comme je l'ai dit plusieurs fois je ne suis pas très fan des jeux de société qui font du jeu de pli je fais une petite distinction parce que si vous me proposez un tarot ou une belote oui mais si vous me proposez le roi des nains c'est moins ma cam je dois avouer et là j'avais envie de le tester parce que je me disais il doit y avoir quelque chose dans les mécaniques qui a l'air sympathique parce que pour vous pitcher très rapidement le jeu en fait dans ce jeu là vous allez créer une forme de rivière de cartes et le jeu va se jouer en 4 manches et vous allez pouvoir une fois par manche récupérer les 5 dernières cartes de la rivière et l'idée c'est de venir faire des majorités au cours de vos 4 manches sur certaines couleurs les couleurs sont associées à des points il faut faire attention parce que vous allez avoir aussi des bonus et des points négatifs et il y a 3 cartes bâtiments qui font que dès qu'un joueur arrive à réunir ces 3 cartes bâtiments il remporte la partie alors très honnêtement je pense que cette condition il y a très peu de chances qu'elle se produise je comprends que le fait d'avoir ça ça peut faire en sorte qu'on arriverait à mettre de la pression à un adversaire mais est-ce que on veut vraiment se faire mettre de la pression ou est-ce qu'à un moment donné on ne va pas agir juste pour le contrer j'ai l'impression quand même qu'il y a des options dans ce jeu qui ont l'air plus évidentes que d'autres et moi en fait ce qui ne m'a pas marqué c'est que je n'ai pas vécu le côté sensationnel du jeu j'ai été un petit peu je suis un peu resté sur ma faim mais comme je le dis à la base je ne suis pas un grand fan des jeux de plis et c'est peut-être essentiellement à cause de ça bon en tout cas c'est de Nao Shima Mura et Nobutake Dogen c'est pour exclusivement deux joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 15 minutes et un prix boutique qui est autour des 17 euros on poursuit avec un autre jeu alors c'est pas un jeu de pli c'est plus un jeu de cartes Sinsol & Paper un jeu avec une DA très particulière puisque ce sont des oeuvres en origami avec des droits d'auteur sur ces oeuvres là et tout donc je vais peut-être éviter de vous montrer les cartes histoire de de ne pas avoir de problème parce que je suis pas sûr trop de ce qu'on a le droit de montrer par rapport au jeu ou pas mais bon grosso modo c'est une réalisation de monsieur Bruno Català et de monsieur Théo Rivière c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et dans l'idée c'est un jeu où vous allez tenter d'avoir des collections pour essayer de marquer des points les cartes vont scorer de façon différente il y a beaucoup de cartes qui vont scorer par paire donc par exemple les poissons vous allez pouvoir les scorer par paire les crabes vous allez les scorer par paire et les bateaux aussi et par exemple quand vous avez une paire de bateaux et que vous la jouez ça va activer un petit pouvoir qui va vous permettre de rejouer les crabes vont vous permettre d'aller explorer une défausse le nageur et le requin vous permettent d'aller piquer une carte chez un de vos adversaires et à votre tour de jeu ce que vous faites c'est soit vous allez récupérer une carte qui est sur le dessus d'une des deux défausse soit vous piochez deux cartes vous en gardez une et l'autre vous la placez sur une défausse ce qui fait que vous allez pouvoir un peu embêter votre adversaire donc voilà un petit jeu qui a l'air bien sympathique qui est plutôt joli qui coûte autour des 12 euros en boutique et voilà celui-là j'ai aussi envie de le tester peut-être que je vous ferai un retour plus tard dessus bon on va aller du côté de Creugame pour parler de Lockdown et là on y va avec des jeux de partay qui ont une thématique un peu spéciale un peu comme c'était le cas avec Galerapagos donc là on est dans un univers avec une apocalypse de zombies on est dans un supermarché et l'objectif ça va être de survivre alors vous allez représenter une famille qui va être de 3 ou 4 membres selon le nombre de joueurs et vous allez vous promener dans les différents lieux ce qui va se passer c'est que par contre à chaque tour de jeu il va y avoir une attaque de zombies et selon le nombre de zombies qui apparaissent dans un lieu et le nombre de survivants qui ira il va y avoir un affrontement en cas d'égalité de force c'est les survivants qui gagnent par contre si c'est les monstres qui l'emportent il va y avoir un vote et à ce moment là il y a un des des survivants qui va disparaître et ça va se jouer ainsi jusqu'à ce que il reste autant de 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 pions de pions humains qu'il y a de joueurs autour de la table alors le jeu a quelques petites subtilités déjà celui qui a la carte de sécurité en fait il va lancer les dés à l'intérieur de la boîte il va regarder les valeurs des dés et en fait les valeurs vont indiquer les lieux où il va y avoir des attaques de zombies donc lui après il va pouvoir bluffer ou pas on n'est pas sur du coopératif est-ce qu'on est sur du semi-coopératif d'une certaine façon oui parce que tous les pions comptent pour tenter d'arrêter une attaque de zombies mais voilà ça s'arrête un petit peu là en termes de coopération d'ailleurs c'est jouable de 3 à 6 joueurs des parties d'environ 45 minutes on parle de joueurs de 14 ans plus à cause de la thématique et un prix boutique qui est autour des 39 euros ensuite une fois que le chef de sécurité a choisi son lieu les autres joueurs vont choisir le leur de façon secrète et il va y avoir ainsi les tours vont s'enchaîner quand des humains meurent on les met dans la chambre froide ça va déclencher des effets bon voilà je pense que vous avez compris l'intérêt du jeu l'intérêt du jeu c'est de s'accuser et de faire mourir les autres de sacrifier les autres parce que vous n'aurez pas le choix à un moment donné que de sacrifier des humains tout simplement parce que si vous ne le faites pas les les monstres vont réussir à envahir les pièces et vous allez perdre les lieux et plus vous perdez les lieux plus ils se rapprochent de la zone 6 plus ça va être embêtant pour vous donc voilà ça c'était pour Lockdown toujours dans le même genre de thématique un peu weird pour un jeu de 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 partay on a World Championship Russian Roulette donc vous envoyez une équipe de joueurs au championnat du monde de roulettes de roulettes russes et donc vous avez quatre membres dans votre équipe et donc vous avez un paquet de cartes qui a cinq clics pour un bang et ce qui va se passer c'est que vous allez commencer par mettre une carte de côté c'est vous qui choisissez la carte alors le le fair play voudrait que vous mettiez un clic mais vous pouvez mettre un bang ensuite vous allez sélectionner de façon secrète une valeur sur votre dé qui est le nombre de cartes que vous allez retourner et si dans la phase de révélation vous arrivez à retourner autant de cartes que la valeur indiquée et sans générer de bang vous allez tout simplement pouvoir piocher autant de points que la valeur indiquée plus un donc par exemple si vous dites que vous allez retourner trois cartes et que vous y arrivez vous gagnez quatre points mais avant la phase de révélation il y a une phase d'accusation où on peut dire tiens toi je suis sûr que tu as caché ta carte bang et ce qui va se passer c'est que si vous avez vu juste le juge tue d'entrée de jeu un des membres de l'équipe de ce joueur là par contre si vous avez faux vous allez devoir remplacer l'un de vos clics par une carte banque ce qui va vous compliquer la chose et si pendant que vous révélez vos cartes il y a une carte banque qui apparaît vous perdez bien sûr un membre de votre équipage voilà ça c'est pour le gros des règles et il y a des cartes action qui vont venir faire des choses je sais pas le jeu a l'air marrant mais en termes de thématique et d'ambiance c'est pas trop mon kiff dites moi ce que vous vous pensez justement de lockdown et de world championship russienne roulette alors je sais que certains vont me dire ça change justement des jeux de partay un peu plan plan mais est-ce que ce sont des thématiques qui collent à des jeux de partay ça c'est la discussion je sais pas dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires vous avez le droit de dire que j'exagère que c'est pas du tout des thématiques weird donc pour russienne roulette c'est 2 à 6 joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 30 minutes un prix boutique autour des 22 euros et c'est créé par Anthony Burch alors que ici lockdown c'est une création j'ai oublié de vous le dire c'est là où on sent que je commence à fatiguer un petit peu c'est une création de Nicolas Normando voilà allez il nous reste 3 jeux et on va tranquillement clôturer cet épisode spécial jeu sorti en septembre allez on poursuit avec DEI Divide et Impera un jeu de contrôle de territoire un petit peu particulier qui est basé sur une mécanique de majorité qui va se dérouler en fait vous allez avoir essentiellement trois phases de jeu pendant les premières phases vous allez jouer des cartes de vos mains tenter de réaliser des actions vous allez pouvoir griller des cartes de votre main pour tenter d'aller en récupérer sur un marché des cartes qui vont être plus puissantes et tout ça et l'idée en fait c'est que vous avez un plateau qui est en 3D et vous allez pouvoir déplacer vos troupes alors pour déplacer vos troupes il faut que vous assuriez que vous ayez la majorité dans le lieu dans lequel vous arriviez comme vous voulez récupérer des ressources il faut aussi que vous vous assurez d'avoir la majorité pour pouvoir les récupérer et vous allez pouvoir envoyer des drones et tout il y a pas mal d'actions je rentrerai pas dans le détail de tout alors je suis pas sûr que vous voyez bien tout le matériel ça va essentiellement se jouer avec des meeples et justement une des critiques qui a été faite c'est que il y a certaines couleurs de meeples où on voit pas très bien la différence entre les deux et aussi que le plateau était le plateau blanc était assez triste ce que je peux comprendre la mécanique a l'air quand même assez sympathique c'est donc c'est annoncé pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties d'environ 90 minutes c'est de Tommaso Battista et c'est autour des 80 euros et la plupart des gens que je connaisse qui ont testé le jeu ont fait des reproches sur le matériel ce que je vous ai donné par contre ils ont tous plus ou moins apprécié leur partie quand je veux dire plus ou moins c'est ils l'ont tous apprécié pas tous au même niveau mais ils étaient tous plutôt contents d'y avoir joué et ils étaient prêts tous à refaire une partie ce qui est généralement le signe qu'on est sur un jeu intéressant bon on va aller passer sur les deux petits jeux qui sont arrivés chez Origames donc qui ouvrent cette gamme des jeux je sais pas comment on va l'appeler les jeux années l'année des petits jeux donc on va commencer avec 1911 Amundsen versus Scott donc la course vers le pôle sud il faut quand même savoir que Scott n'est pas revenu du pôle sud mais bon là vous allez pouvoir justement influencer cette course là et on est sur un jeu de course avec une mécanique assez intéressante où vous allez devoir gérer votre main de carte parce que pour vous déplacer d'une case il va falloir que vous dépensiez une carte de la couleur de la case suivante mais vous allez pouvoir aller plus loin sauf que pour chaque case supplémentaire que vous allez tenter de franchir il faudra dépenser deux cartes de la couleur de cette case vous allez pouvoir avoir des cartes action qui vont vous donner des effets spéciaux vous allez pouvoir par moments enliser votre adversaire et tout ça ça a l'air plutôt sympathique c'est de Peripo Listos c'est là et c'est comme vous pouvez le voir exclusivement deux joueurs des parties d'environ 20 minutes et on parle de joueurs de 10 ans et plus et un prix boutique autour des 25 euros et je bon le dernier celui qui m'intéresse le plus des deux petits jeux c'est 1923 Cotton Club alors là on est dans l'ambiance prohibition de l'alcool où vous allez devoir gérer votre club justement en c'est un peu un jeu de poste d'ouvriers donc vous allez envoyer vos ouvriers faire des actions vous allez pouvoir récupérer des cartes gangster ou cargaison que vous allez venir placer sur le côté afin de pouvoir récupérer des stars pour pouvoir marquer des points créer un petit moteur pour gagner de l'argent il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire et surtout il y a une direction artistique que moi je trouve très cool avec des références à l'histoire comme je vous le disais des deux petits jeux c'est celui qui m'intéresse le plus celui-ci il est pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 45 minutes et un prix boutique qui est autour des 25 euros voilà ceci conclut ce JT un petit peu spécial peut-être que je referai pareil pour le 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 mois d'octobre c'est à dire plutôt que de couvrir les sorties semaine après semaine je ferai un numéro spécial on passera en revue tout ce qui est arrivé en boutique je sais pas dites moi ce que vous en pensez et sur ce je vous souhaite une bonne continuité merci